bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi qui se promène au milieu de ma laine alors aujourd'hui petite vidéo j'en ai déjà fait des comme ça mais bon c'est vrai qu'on demande régulièrement de refaire donc je vais refaire il n'y a pas de souci vous vous rappelez donc c'est du diamant painting mais vous rappelez que j'avais fait voilà mon petit hibou qui boit le café je vous remettrai en barre d'infos d'ailleurs le lien pour le retrouver si vous souhaitez l'acheter on sait jamais qui vous plairait je vous remets le lien de la boutique et le lien de pour retrouver le kit je vous remets là le nom de la boutique j'ai oublié c'est le matin il fait chaud très chaud je vais aller faire mes courses donc j'étais à l'action chercher un cadre puis faire mes petites courses alimentaires je suis allé à lidl j'ai jamais été aussi vite pour la lidl c'était un four leur cli mettait en panne à l'usée à la clissière à regarder des 20 28 degrés dans le magasin un vrai four je suis en âge je suis dans ma pièce en haut vous le voyez et ben il fait lourd pourtant le soleil est pas tellement là aujourd'hui mais je crois que ça va craquer encore alors voilà je vais l'encadrer dans ce cadre là les cadres miroir carré de chez action donc je rappelle cela j'avais l'autre jour je savais piller la taille mais maintenant ça va je le sais en entier tout compris c'est 36 36 et la vitre elle fait 30 sur 30 en sachant qu'à l'intérieur vous avez un passe-partout donc vous pouvez mettre une image comme là il ya cette image là c'est audrey woodburn je crois elle je crois super si je me trompe dites le moi vous pouvez être une image petite image comme ça moi mon dp va être un peu plus grand donc le passe-partout on va le couper là on va le remettre à la bonne taille pour qu'il y ait quand même un petit passe-partout tout autour ce sera beaucoup plus joli et là je pense pas que j'aurai beaucoup beaucoup à couper donc je pourrais laisser le passe-partout donc voilà donc ces cadres là si vous les connaissez pas chez action on sait jamais si vous les avez encore jamais vu ils sont à 4 euros 99 voilà donc quand j'ai réussi à en trouver un qui n'était pas abîmé vous rappelez sur ma dernière vidéo de l'encadrement je disais que j'avais du mal à en trouver un parce que parce que toute la série était abîmée et j'ai d'ailleurs vu qu'ils ont laissé les abîmés dans le rayon donc à faire ainsi ça peut se vendre et la caisse j'ai dit je regarde bien avant de payer de sortir parce que s'il est abîmé à faire bas oui elle dit parce qu'en plus on les reprend pas donc ils vendent des cadres abîmés les gens s'en aperçoivent arriver chez eux des fois on fait pas attention ils veulent le ramener ah ben non on vous le reprend pas voilà donc bon là le mien n'est pas abîmé donc il n'y a pas de problème donc quand vous achetez des cadres chez action faites bien attention à ça de bien regarder qu'il n'y a aucun éclat nulle part parce que ils ne vous les reprendront pas si vous revenez avec le cadre au magasin voilà c'est toujours bon à savoir les choses qui reprennent il y en a qui reprennent pas mais ça ils reprennent pas ça ils reprennent pas les boîtes en plastique les tupperware tout ces choses là ils reprennent pas voilà 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 bon je vais installer mon téléphone face bureau j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud donc on va pas traîner parce que je vais pas faire une vidéo de deux heures sous mon dans mon four et on se retrouve tout de suite alors voilà bon j'espère que vous voyez bien j'ai pas mon retour mais je vais regarder comme ça au dessus de mon téléphone oui bon vous allez voir peut-être je vais essayer de bien mettre donc là j'ai déballé première chose on va ouvrir ça alors j'ai pas pris de 1 en déchets si ça va le faire parce que ça c'est toujours difficile à enlever surtout pas les casser regardez si j'avais pu un quelque chose de fin on est ah ben voilà j'ai ma petite spatule ça va aller très bien voilà donc ça on passe sur le côté l'image aussi souvent je remets une image à l'envers de l'autre côté mais bon donc voilà donc je regarde voyez ici ça va aller mais du coup j'aurais pas besoin de couper les les bandes des fois vous devez couper les bandes blanches mais si j'aurais pas besoin de couper donc c'est très bien mais fiffi elle est folle elle cherche la sortie non mais merde je cherche la sortie alors il ya un envers à l'endroit ici je vais peut-être allumer une deuxième lumière pour que vous voyez mieux alors est ce que vous voyez mieux ouais je pense ici vous avez pour savoir l'endroit de l'envers ça ferme c'est biseauté donc le côté biseauté c'est le dessus donc vous allez faire sur l'envers pour vos marques pour savoir où couper donc je vais d'abord mesurer mon kit à ras des perles je me fais une petite encoche là comme ça je sais c'est là voilà alors d'abord je prends un petit pas carton pour noter mon cadre il fait 29,2 donc je suppose que dans l'autre sens c'est pareil est-ce que c'est kiff kiff ben non c'est 30 attendez non 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 je calcule mal oui non 29,7 oh là là je me dis et de l'autre côté il fait un peu il fait 30 ouais fait 30 ah bon donc ça on va le faire en hauteur je pense je vérifie donc là c'est 30 et là c'est 29,7 avant de le couper et de faire tout ce qu'il faut j'en vérifie bien voilà oui alors j'avais dit pour mon cadre un bon dp en hauteur c'est vous savez quand on a vu qui baisse c'est pas facile 1 2 3 4 donc qui fait 24 4 et de l'autre côté il fait 5 6 7 24 7 voilà alors maintenant je vais faire ma petite opération et pour mettre bien la taille qu'il faut bon j'ai fait mes petits calculs hors caméra parce que ça aurait été trop loin trop long alors il faut qu'ici si je me trompe pas j'ai deux 63 enlevé voilà et idem par ici voilà alors j'espère que je me suis pas trompé sinon de façon vaut mieux que je me trompe en petit que en grand sinon c'est mort bon j'ai encore un passe partout en haut mais si on pouvait éviter alors de 63 on va arrondir 1 parce que 63 je n'aurais pas enfin si j'aurais mais bon comme je vous ai dit moi avec ma vue de top je vais faire de 2,63 attendez 6 alors 2,5 6 10 ouais c'est ça moi donc je mets 2,6 à ça fait si vous voulez c'est 2,63 voilà mais bon j'arrondis pareil en bas j'espère que vous voyez toujours bien parce que là j'ai pas du tout du tout le retour de mon téléphone devant moi voilà et on va faire pareil sur les petits côtés bon je n'ai comment est ce que j'allais dire je n'encadre plus beaucoup de dp bon ça sont les grands je les encadre plus on m'a invité avec chouchou ça ça prend beaucoup de place sur les murs et puis après on a toujours la même image devant nous parce que nous on aime bien de temps en temps changer nos nos cadres sur les murs à nos décorations sur les murs ça change et du coup les grands vont rester là dans une dans un carton pour ça que je ne prends plus de grand vous savez que j'en encore deux à faire mais à part ces deux là c'est terminé et il faudrait que je m'y remette un peu voilà et là non qui me c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon partout voilà donc maintenant on va couper l'intérieur on coupe ici voilà c'est ça qu'on va couper voilà c'est ça qu'on va couper vous ne vous trompez pas vous y allez en douceur moi je prends de mon cutter au moins ça va couper bien je vais changer la lame et maintenant on coupe on on fait attention à vos doigts hein pas laisser les doigts des enfants au milieu oui je sais c'est logique voilà bon mais je veux dire surtout pas laisser les enfants faire avec des gros cutter comme ça moi ça va il n'y a plus d'enfants à la maison moi les miens il ya longtemps que je les ai vendus ils m'ont fait des petits donc d'ailleurs je crois que j'ai une belle fille ceux qui connaissent un peu mon histoire savent que même sur mes trois enfants j'en ai deux qui ne me parle pas hein donc c'est ça arrive hein les histoires de famille hein bon et donc j'ai une belle fille qui qui est enceinte là encore je dis encore parce que j'en suis à voilà donc il vous reste ça ça vous pouvez le garder parce que voyez du coup vous avez votre biseau ici mais vous pouvez le garder pour faire un autre cas on jette pas comment je donc ça doit me faire si je calcule bien 17 18 petits enfants je suis d'abord vérifier 17 ou 18 petits enfants maintenant ça va me faire moi à la base j'étais fille unique je viens d'une petite famille et voyez voilà moi à la base que je disais je viens d'une petite famille et j'ai moi j'ai eu trois enfants et mes trois enfants ben on en fait enfin c'est ma fille et mon fils à ceux qui ne me parlent pas qui en ont le plus mon fils qui me parle qui habite juste à côté de chez moi d'ailleurs faut regarder si j'avais un washi non merci j'ai plus de washi faut que je m'en achète des washi j'avais plein de washi je les ai revendus je n'aurais pas dû comment ma fille ma belle fille donc ici avec mon fils eux n'en ont que trois vous faites le compte vous partagez entre les deux autres alors attendez je regarde quand même si j'ai pas un washi qui traîne ça m'intéresserait d'avoir un washi non j'en ai pas dommage 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 bon bah tant pis on fera sans hein alors j'ai une perle qui se perd d'où tu viens toi tu ne t'es pas à sauver du kit j'espère j'ai un fils un blanc voilà non il n'y a pas l'air on va garder de côté donc maintenant je vais regarder si tout va bien avant de pouvoir coller donc votre passe-partout ira là votre dp ira ici bien sûr et je fais n'importe quoi je fais mais alors n'importe quoi je voulais vérifier un peu mais ça va pas comment je veux faire j'ai plutôt cassé autre chose qu'une chose on va coller un ça va être plus simple on va mettre du double face ce qu'il ya le mieux voilà attendez je prends mon double face alors voilà bon j'ai dû redescendre parce que j'avais plus de double face ici en haut je dis j'ai pour rien alors par contre j'ai trouvé ce petit ruban en ce moment j'aime bien mettre des ruban ce que je mettrais pas un ruban je sais pas ça ferait peut-être moins ouais il faut que mais j'ai passé pour faire tout le tour donc faut que je choisis c'est dommage je sais plus où je l'avais celui là en bas en haut peut-être alors je m'occupe du ruban j'ai décidé de mettre un ruban on va mettre un ruban j'ai déjà mettrai en haut donc je mette la colle cela les doubles faces qui sont trop large j'ai pas envie de me prendre la tête à à coller à couper le double face voilà pour mettre ma colle je vais prendre ma règle pourquoi c'est pour que j'aille droit voilà et maintenant alors il est plein de j'aime bien décorer un petit peu en plus bonjour Voilà. on va faire pareil pour le bas je ne vais pas en mettre trop si tu veux et ici voilà voyez c'est dommage il m'en reste qu'un seul morceau je peux pas faire les deux côtés et là si je fais trois ans ça va faire bizarre oui je pense ouais c'est dommage dommage je n'ai rien d'autre pour décorer peut-être l'autre côté mais bon c'est rien on va laisser comme ça là par contre je peux mettre un petit bout de double face pour coller le petit bout de ruban donc voilà mon ruban et là maintenant je mets du double face tout le tour du dp et maintenant on y va pour mettre le cadre elle passe partout dans ce sens là voilà voilà il me reste plus qu'à le mettre dans son cadre j'enlève les petits poussières je vais voir alors moi comme je vous l'ai dit je mets toujours ça je vais voir si ça va si je ne me suis pas plantée je vais pas tous les fermer tout de suite hop je vais en faire mes deux juste pour le retourner et voir ce que ça donne voilà ouais bon les rubans on les voit pas beaucoup beaucoup mais si ça va voilà allez maintenant on peut le fermer avec le pied de mon marteau alors après si vous souhaitez moi je ne le fais pas automatiquement mais bon si vous voulez pas qu'il y ait de poussière qui rentre dans votre cadre vous pouvez refermer en plus avec un scotch derrière et voilà et voilà c'est bon il est mignon qu'en pensez-vous allez je vous le remontre mieux que ça voilà on a terminé donc je vous le montre désolé pour les reflets mais c'est un cadre miroir bon bon le ruban on les voit pas beaucoup beaucoup dommage que j'ai pas pu mettre un haut un en bas mais bon c'est pas très grave donc voilà mon petit bout qui boit le café bon vous voyez il reste quand même du passe-partout j'ai pas tout coupé donc ça c'est bien le passe-partout si vous le voulez pas blanc ben pourquoi vous pouvez le peindre aussi ou alors recouvrir de papier de papier très fin vous savez papier de riz vous pouvez le faire aussi il y en a de l'uni et donc voilà comme ça on voit un peu mieux vous voyez tout ce qui se passe du coup dans les miroirs et voilà j'ai plus qu'à aller le mettre au mur dans ma cuisine je vais le mettre ben là où il y a mes cafetières normalement si ça rentre j'ai une petite béquette normalement ça doit rentrer et puis voilà donc si vous avez des questions bon normalement il n'y a rien de compliqué ça se passe en commentaire comme d'habitude vous verrez en parlant de en parlant de barre d'infos j'en parlais pas mais là je vous parle de la barre d'infos je suis en train de la mettre à jour parce que vous voyez dans ma barre d'infos il y a tous les liens où on peut me retrouver sur insta sur pinterest twitter facebook mon adresse email etc 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 je suis en train de mettre à jour alors il y a un problème sur youtube c'est quand vous mettez vous voulez changer votre barre d'infos la fixe enfin ce que vous voulez les renseignements que vous voulez qui soient toujours tout le temps sur toutes vos vidéos si vous faites une mise à jour ça ne le fait pas sur toutes les vidéos donc vous devez le faire manuellement donc j'ai plus de 1200 vidéos je crois j'ai dépassé je crois les 1200 vidéos donc un petit peu à la fois je vais refaire je vais remettre à jour toutes les barres d'infos de toutes les vidéos ça c'est mal fait youtube devrait nous faire un truc nous faire deux barres d'infos une que l'on peut modifier quand on met des liens par rapport à la vidéo tout ça et nous faire une barre d'infos fixe mais bon il faudra peut-être que j'en parle on ne sait jamais donc je disais ça parce que alors dans la nouveauté que je vous mets en barre d'infos vous avez toujours mon contact c'est à dire mon adresse email toutes les adresses où vous pouvez me retrouver comme je vous ai dit sur Insta sur Pinterest etc et je suis en train de vous rajouter également tous les liens boutique que je vous présente régulièrement où il y a des codes promo où il y a des codes de parrainage voilà tous les liens qui peuvent être utiles qui peuvent vous ramener des réductions si vous commandez donc ça ça peut être dans le scrap ça peut être dans la carterie ça peut être dans le diamond painting ça va être dans pour la laine pour la broderie etc donc je vais hop un deux trois je parle trop vite je vais vous mettre les liens de ces boutiques là donc je vais essayer de mettre à jour régulièrement mais je vous dis en mettant à jour régulièrement il faut que je refais sur toutes mes vidéos manuellement à la main donc ça c'est pas top il nous manque une petite fonction Youtube si vous passez par là une petite fonction remettre à jour toutes les vidéos ce serait bien toutes les barres d'infos comme ça vous pouvez retrouver tous les codes promo que je vous dis dans les vidéos et il y a également les liens de parrainage moi je vous parraine sur une boutique ou quoi que ce soit il y a aussi tous les liens voilà donc il y a des parrainages qui vous ramènent qui peuvent vous ramener des réductions des points de l'argent il y en a qui m'en ramènent aussi dans les parrainages on va pas se cacher et on m'a posé la question également j'en profite dans la vidéo qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité sous mes vidéos c'est marqué merci donc c'est une fonctionnalité que youtube nous a proposé donc moi il me le propose je l'ai installé pourquoi pas il y a vous cliquez dessus c'est bien vous cliquez pas dessus c'est pareil voilà c'est juste pour aider les youtubeurs donc dont je fais partie je suis comme une youtuber bon à ma petite échelle mais bon malgré que l'on a dépassé les 5500 abonnés et c'est dommage j'aurais voulu arriver aux 6000 ici au mois de juillet mais j'y arriverai pas c'est dommage pour l'anniversaire de la chaîne comme ça fera 6 ans que il y aura 6 ans que ma chaîne existe si vous avez été 6000 abonnés c'est vrai que c'est bien mais bon je refus les parenthèses oui donc cette petite fonction que vous avez sous la vidéo qui est marqué merci c'est une fonction que youtube nous a mis pour que les abonnés s'ils souhaitent soutenir les chaînes soutenir les youtubeurs quand une chaîne leur plaît ou quoi il vous suffit de cliquer dessus et vous pouvez aider c'est un petit don que l'on fait sur youtube mais qui nous revient à nous je crois que ça commence à 2 euros et après il y a bon voilà mais j'en parle parce qu'on m'a posé la question voilà donc sous la vidéo il y a un petit merci il suffit de cliquer et puis vous voyez vous faites c'est bien vous faites pas c'est pas grave de toute façon c'est pareil vous savez que ma chaîne est monétisée je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chaînes monétisées mais bon ces gens là ne savent pas le temps que l'on passe à faire nos vidéos nous on fait ça on va dire bénévolement c'est notre loisir mais on passe du temps quand même ça nous coûte du temps ça nous coûte de l'argent aussi parce que le logiciel pour monter notre vidéo notre pied de caméra voilà tout ça c'est toutes les choses que l'on achète pour faire de jolies vidéos pour plaire à tout le monde donc moi ma chaîne est monétisée je ne gagne pas de fortune pas du tout du tout du tout du tout mais bon le peu que j'ai de toute façon je peux vous le dire je ne m'en cache pas je ne suis pas comme les gros gros youtubeurs qui gagnent des milliers d'euros par mois ça c'est oui j'en suis très loin moi je suis aux environs de 80 90 euros tous les deux mois des fois 70 il n'y a pas beaucoup d'audience donc vous voyez voilà mais cette petite les petites sommes que l'on gagne en étant monétisé nous permettent d'améliorer nos vidéos par les logiciels par voilà et puis par le temps qu'on passe d'eux-ci parce qu'on passe du temps sur les vidéos on la filme d'accord ça nous prend une heure peut-être pour la filmer un quart d'heure une demi-heure mais après il y a le montage et le montage dure beaucoup plus longtemps voilà donc c'est pareil parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les chaînes monétisées parce qu'il y a de la pub dans les vidéos mais voilà de toute façon c'est facile si vous ne voulez pas voir la pub quand vous voyez qu'il y a une pub qui arrive il est marqué passez l'annonce passez les annonces passez l'annonce vous cliquez dessus hop la pub s'arrête et la vidéo continue voilà il y a de temps en temps une pub que l'on ne peut pas cliquer mais bon ça ne dure pas ça ne dure pas des heures ça dure quelques secondes donc mais si vous ne voulez pas voir la pub pendant ma vidéo quand vous voyez passer l'annonce vous cliquez dessus et hop la vidéo continue donc voilà je voulais mettre ça un petit peu au point parce qu'on m'avait posé des questions là-dessus en privé et donc voilà si vous avez des questions encore justement là-dessus n'hésitez pas aussi en commentaire ne me les demandez il n'y a pas de problème moi je réponds voilà 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 il y a aussi un lien alors ça par contre je vais regarder parce que je sais que beaucoup de youtubeuses surtout sur le tricot la broderie tout ça qu'ils mettent mais je vais regarder ce que c'est exactement ça s'appelle le coffee et c'est pareil c'est pour soutenir les youtubeurs que vous aimez mais là c'est personnel c'est à nous à mettre le lien et voilà mais bon ça je vais regarder ce que c'est on verra bien voilà mais si jamais je l'installe je vous en reparlerai à ce moment là mais vous n'êtes pas obligé je n'oblige personne à cliquer sur ces liens par contre allez cliquer sur les liens des boutiques des codes promo que je vous mets ça c'est intéressant voilà bon allez j'ai assez papoté aujourd'hui je vais aller installer mon petit cadre je vous mettrai une photo de son install une fois que je l'aurai installé juste après mon petit blabla vous le verrez dans la vidéo juste ici après et maintenant je vais vous faire des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501